Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. On est au deuxième jour du CES. Donc aujourd'hui, on a assisté aux conférences de presse des principales marques et on a ce soir assisté à la Pepcom, où on a vu des nouveaux produits qui sont assez intéressants. Premier effet marquant de cette journée, c'était la conférence de presse de Qualcomm. Je pensais qu'ils allaient nous présenter les nouveaux Snapdragon 855, mais en fait, toute la conf, quasiment, était axée sur l'automobile, donc avec les applications que peut faire Qualcomm avec ses puces, notamment dans la communication entre les véhicules et sur la gestion du tableau de bord. Ils nous ont présenté un concept de tableau de bord un peu futuriste, mais qui a l'air de fonctionner, parce qu'on a eu une démo en direct. Je trouve que c'est intéressant, Qualcomm avance à ce niveau-là. C'est aussi le cas de Samsung, c'était notre deuxième conférence. Ils ont parlé de voitures, ils ont parlé de nouveaux laptops, ils ont parlé de maisons connectées. Comme d'habitude avec eux, il y avait plein de produits. Les deux marquants, c'est The Wall, comme l'année dernière, donc c'est leur système micro-LED. A l'époque, c'était pour le B2B, pardon, et aujourd'hui, ils vont annoncer un lancement pour le grand public avec des télés plus ou moins grandes. Donc, on va essayer de vous montrer les images dans les prochains jours de ce Wall de plus près. Deuxième chose majeure, c'est leur écran de QLED 8K. Donc, en 2014, on avait vu l'émergence de la 4K au CES. Cette année, c'est la 8K. Ça ne va pas tout de suite venir dans les foyers parce que ça va coûter assez cher. Il va falloir pouvoir envoyer des flux 8K. Mais dans 3-4 ans, ça se rate partout. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vu la télé. L'image est belle, forcément en 8K. Forcément, ils mettent une belle image. Mais en tout cas, ça nous montre vers où les constructeurs de télévision veulent aller. Et Samsung est un des pionniers à ce niveau-là. On n'avait pas le droit d'en parler hier, mais on a vu les Français d'Oledcom. Donc, c'est les spécialistes du Li-Fi. Ça fait partie des quelques sociétés dans le monde qui s'intéressent de près à cette technologie. Ils nous ont montré leur système qu'ils avaient présenté l'année dernière qui s'appelait My Li-Fi. Et là, ils nous ont présenté le Li-Fi Max. Donc, en fait, le débit est plus grand. L'année dernière, ils étaient sur un débit de 10 mégas avec une conduction juste dans le champ lumineux, avec ou sans lumière. Cette année, ils présentent le Li-Fi Max. La techno est impressionnante. Donc, c'est un petit module que vous allez mettre au plafond dans une pièce. Ça va couvrir 28 mètres carrés. Il y a jusqu'à 16 personnes qui vont pouvoir se connecter avec un module compatible. Donc, il y a plein d'applications. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le débit est déjà bien supérieur. On a fait des speed tests. Donc, on a vu 11 mégas pour le système d'année dernière. 70 mégas pour le système de cette année. Donc, c'est assez intéressant. Ça commence à se rapprocher de ce qu'on fait en Wi-Fi. Ils nous ont annoncé des débits bien plus grands l'année prochaine. Il peut y avoir plein d'applications dans le monde du travail, mais surtout dans les avions. On ne peut pas mettre un Wi-Fi puissant. Donc, là, avec le Li-Fi, siège par siège ou dans l'avion, ça peut devenir quelque chose de très intéressant. Je pense que c'est une techno à voir de très près dans les prochaines années. Reste à voir comment on va s'en sortir au lait de com. En tout cas, ils ont l'air d'avoir des très bonnes idées pour le futur. Et on leur souhaite bonne chance. On a fini la journée en assistant à la Pepcom. Donc, on a vu plein de nouveaux produits. Le premier, c'était quelque chose dont on parle depuis plusieurs mois sur Prescitron. C'est le FlexPie, un écran pliable. On l'a vu fonctionner. Je ne vois pas encore trop l'utilité. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voyez une utilité aux écrans pliables. Là, il est fonctionnel. Je le trouve assez épais pour ma part. Je ne sais pas comment ça va se passer quand on va voir le mettre dans la poche. Voilà. C'est un mélange de tablettes. Quand vous le pliez, ça devient un smartphone avec deux côtés. Reste à voir à quoi ça va servir. Deuxième produit, c'est quelque chose qui a été annoncé il y a plusieurs mois. C'est chez Anker. C'est un petit chargeur USB-C. Donc, ça ne paraît pas très intéressant comme ça. Ce qui est vraiment intéressant avec ce produit, c'est qu'ils ont arrêté d'utiliser du silicone. Ils utilisent du gallium nitride. Je ne sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, ça permet de faire passer plus d'énergie, de résister beaucoup mieux à la chaleur. Et donc, dans ce petit bloc qui est plus petit qu'un chargeur d'iPad, vous pouvez intégrer un chargeur de 30 watts. Donc, ça peut charger les MacBook par exemple. Et ils veulent dans l'année sortir un chargeur à 60 watts et 100 watts. Donc, les MacBook Pro pourront être chargés facilement et aussi rapidement qu'avec les blocs d'Apple. Et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que ce produit ne coûte que 30 dollars. Donc, il va sortir en janvier aux US. Et les équipes Dunker m'ont dit qu'ils sortiraient en Europe dans les prochains mois. Donc, le dernier coup de cœur, c'est un bras robotique. Donc, il y en a plein qui existent pour les usines, etc. Là, il y a des points intéressants. C'est que déjà, il est pilotable à distance en 5G. Donc, on voit que la 5G a quand même une tendance majeure à CES. Il est ultra léger. Il fait 3 kilos. Donc, on a pu le toucher, le soulever, le mettre autour du cou. C'est hyper léger. Et il s'adapte aux humains. Normalement, ce genre de bras, c'est de la mécanique de précision pour les industries. Et là, il va s'adapter si quelqu'un le touche. Il va arrêter de faire son mouvement. Donc, on va essayer d'aller voir un peu les use cases qui vont nous présenter. On va certainement aller les voir demain ou après-demain. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Ça fait plaisir. Si vous êtes venu jusque là, qu'est-ce que vous faites ? Un petit pouce bleu, un abonnement. Parce que c'est-à-dire que vous avez bien aimé la vidéo. Je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous pensez des innovations qu'on vous a présentées, de celles qu'on vous a présentées hier. Et nous, on va demain attaquer le vrai salon. Parce que c'est demain la vraie ouverture du CES. Et allez voir s'il y a des startups, s'il y a des grands groupes. Voir toutes les nouveautés. Et vous les présenter à la fois sur le site et à la fois en vidéo sur la chaîne YouTube. Donc, je vous dis peut-être à demain en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada